Une belle histoire d'amour qu'elle n'oubliera jamais Avant de convoler avec Johan Gourcuff, Karine Ferry a formé un couple inébranlable avec Gregory Lemarchal. Mais en 2007 après s'être battu toute sa vie contre la mucoviscidose, le célèbre chanteur rend son dernier souffle à seulement 23 ans. Une terrible épreuve difficile a su monter pour l'animatrice, comme elle l'a révélé à nos confrères télestars. Le mythique château de Damarie Lelys en a vu défiler des artistes aux multiples talents. A l'instar de Gregory Lemarchal qui a brillamment remporté la quatrième saison de la Star Academy en 2004. Outre son talent, son histoire personnelle a également touché le grand public. Depuis sa tendre enfance, le chanteur menait un combat contre une maladie insidieuse, la mucoviscidose. Enchaînant les projets pour son plus grand bonheur, cette dernière le rattrape en 2007. Et sa mort choque la France entière. Deux ans auparavant, Gregory Lemarchal avait croisé la route de Karine Ferry. Pour rappel, l'interprète de même s'il avait rencontré après sa victoire au célèbre télécrochet de TF1. Au moment de sa disparition, la pétillante Brune plonge alors dans une spirale infernale, comme elle l'a confié à nos confrères de télestars ce lundi 24 juillet 2023. J'ai été marquée plus jeune par des événements que je ne maîtrisais pas. A confier la jeune femme avec pudeur. Si Karine Ferry a l'habitude de susciter la curiosité des médias, tout cesse d'intensifier au pire moment de son existence. En pleine tourmente, l'acolyte de Camille Combal s'est remise en question à tous les niveaux. « J'ai compris qu'il fallait que je me protège », a ajouté la principale concernée. Et de renchérir, je suis comme une louve qui défend sa tribu, et, en même temps, mon métier implique que je livre certaines informations. Toutefois, la présentatrice a tenu à préciser qu'elle aimait communiquer volontiers sur de beaux événements. « Comme la naissance de chacun de mes enfants, mais il y a des choses qui doivent rester privées », a souligné la belle-fille de Christian Gourcuff. Une personnalité publique, certes, mais la star a toujours mis un point d'honneur à préserver son jardin secret. À 42 ans, Karine Ferry a réussi à apaiser ses tourments. À la ville, elle est également à la tête d'une joyeuse tribu de trois enfants, Maël, 2016, Claudia, 2013, et Sacha qui a pointé le bout de son nez en mai dernier. Pour vivre heureux, vivons cachés si y est-il en Bretagne avec son époux Johan Gourcuff qu'elle a décidé d'y élever ses bambins loin du tumulte parisien, « Je suis maman avant tout. Je consacre tout mon temps à mes enfants et à mon mari. On y vit très heureux, et je peux mesurer ma chance d'y avoir épousé un breton. Lorsqu'elle est à Paris pour le travail, si y est-il sa moitié qui s'occupe de tout à la maison. Je me régale. Je n'ai aucun souci à dire que je suis père au foyer », a indiqué l'ex-international dans les colonnes d'Ouest-France en avril 2023. Les journées sont bien remplies, mais voir grandir mes enfants chaque jour, si y est-il un privilège. Qui plus est dans un contexte paisible. Ici on n'est pas embêté. Il y a de l'espace, la mer, les plages, les forêts, les sentiers. Un cadre idyllique qu'il ne quitterait pour rien au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada